On va conclure. Je vais demander à Christian Fournier quelques mots de conclusion. Je pense qu'on peut à ce stade la retenir et insister sur le fait qu'il n'y a pas de technologie, quelle qu'elle soit, qui puisse fonctionner sans l'aspect humain, sans les services. Donc, je crois qu'il y a des exemples qui ont été cités. Vous avez pu le comprendre et je crois qu'il faut insister là-dessus. Christian Fournier, je vous laisse conclure cette matinée. Oui, c'est toujours très difficile de conclure. Je voudrais simplement rappeler quelques éléments et peut-être reprendre quelques idées qui ont été développées. D'abord, on ne l'a pas dit ou on ne l'a juste des entendres, mais l'allongement de la vie est une réalité, et une réalité qui se traduit démographiquement par une augmentation très forte de la population âgée. Et d'ailleurs, l'IMSEE, on a tenu compte, puisqu'il a changé son âge, on est considéré comme personne âgée, on est passé de 60 à 65 ans. C'est un marrant, puisque je viens d'avoir 60 ans. Mais cette augmentation, elle se fait par l'augmentation du nombre des personnes qui sont là. Pas forcément par l'augmentation de la dépendance, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'on vit plus longtemps et en meilleure santé. Il n'empêche qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui, qui est ce nombre de plus en plus important de personnes. On verra vraiment l'impact de cela dans 20 ans, car aujourd'hui, les personnes qui arrivent à la retraite sont encore des personnes tout à fait valides. Les problèmes de dépendance, heureusement, arrivent plutôt dans les années 80, mais il faut qu'on se prépare à ce défi. La deuxième chose qui est extrêmement claire, c'est la volonté des gens de rester le plus longtemps à domicile. Et donc, il faut qu'on développe des formules d'aide à la vie à domicile. Il faut utiliser le mot maintien, puisque c'est autre problème. Malheureusement, parfois, c'est quand même vraiment du maintien à domicile. On peut peut-être s'interroger, d'ailleurs, sur d'autres formes, avec des parcours plus évolutifs que cela. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui noté ? D'abord, je crois qu'il faut le souligner, c'est l'impact économique. On voit bien qu'il y a un vivier assez extraordinaire d'innovation, de technologie, qui s'offre à nous aujourd'hui et qu'il y a un bouillonnement des entreprises. Je crois qu'on ne peut que se réjouir de cet aspect. Ça pose un certain nombre de problèmes, et notamment, comme toujours, en termes économiques, de problèmes de financement. Financement, d'abord, de la recherche. Mais si j'ai bien compris ce qui nous a été dit ce matin, et ce que je constate par ailleurs, c'est moins le financement que la complexité des réseaux et la multiplicité des choses. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui que le problème est d'aller vers une simplification. Alors, sans doute pas de simplification de chaque procédure. Vous savez, quand on veut simplifier, on commence par faire une commission qui envoie des questionnaires, etc. C'est plus dans une volonté des financeurs, des différents acteurs, de se lier et de créer des réseaux, et d'offrir une aide complémentaire là-dessus. Et il y a quand même un certain nombre d'expériences intéressantes qui se montrent. C'est aussi le financement de la charge. Je crois que c'est quelque chose qui a été signé. Ces matériels sont destinés aux personnes âgées pour la plupart. Or, on sait bien que le revenu des personnes âgées est quand même, aujourd'hui en France, très inégal. Alors, en moyenne, on dit qu'il est supérieur, mais il y a énormément de personnes âgées qui sont dans des situations très très difficiles pour le maintien à domicile. La vie en établissement, c'est pareil. Parce que c'est quand même les personnes qui, à travers le tarif de l'hébergement dans les EHPAD, payent. Or, on sait aujourd'hui que les tarifs sont extrêmement élevés. C'est entre 2 000 et 3 000 euros par mois, en moyenne. Et on est bien au-dessus. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui que le financement de ces formules ne peut passer que par une aide mise en place par différents secteurs. Moi, je suis très attaché à la solidarité nationale et à la mise en œuvre à travers les organismes publics. Je crois qu'il est très important de maintenir cet aspect qui permet, en fond, quelque chose de très général. On a tout à l'heure parlé des assurances. Si l'assurance est complémentaire comme ça existe aujourd'hui dans le domaine de la santé, dans le domaine de la retraite, pourquoi pas ? Je suis beaucoup plus inquiet quand je vois des rapports parlementaires qui proposent le financement à travers des assurances privées et par sur le marché des assurances privées obligatoires. Je crois qu'il est important que ce défi qui est celui de la démographie aujourd'hui soit pris en compte, relevé par l'ensemble de la société parce que l'allongement de la vie est quand même un progrès et que c'est ainsi qu'il faut le considérer. Un des points qui ont été, je crois, beaucoup soulignés et qui me semblent très importants, c'est effectivement le problème du choix. Tout à l'heure, vous l'avez indiqué pour les services d'aide à domicile, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des matériels. On manque effectivement de services, de systèmes experts qui nous permettraient de pouvoir mieux choisir et mieux faire une offre. Comme vice-président du Conseil général, j'ai la responsabilité des équipes à part qui doivent prescrire des plans aux personnes. Mais comment on indique le matériel ? Quel matériel on va choisir ? Alors c'est vrai dans le domaine des personnes âgées, c'est vrai dans le domaine du handicap. Il y a des secteurs où on est complètement démunis. Aujourd'hui, par exemple, dans toutes les prothèses auditives, les seuls spécialistes, ce sont les sociétés qui fabriquent les prothèses. Comment on fait le choix avec les gens qui vont nous vendre les choses ? On se rend bien compte qu'on produit sans pour autant se préoccuper réellement de la façon dont ça peut être utilisé. Je vais vous donner un exemple idiot sur un truc qui n'est pas de la haute technologie, c'est les cannes. Ma femme s'est trouvée avoir besoin d'une canne. Alors elle a acheté une canne. Et c'est un antiquaire un jour qui lui a dit, mais votre canne, elle n'est pas à la bonne hauteur. En marchant comme ça, vous allez vous déformer le dos. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. A aucun moment où trouver l'endroit, il n'y a eu de considérateur. Ce qui est vrai pour une canne est vrai pour toute une série de matériels. Et on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir ces centres un peu experts. Je crois que c'est un des projets qu'on avait autour du pôle géontologique Charlefoy. C'est d'avoir cette possibilité de choix, cette possibilité de référence. Pas seulement pour savoir quelle est la qualité du produit, mais aussi est-ce que ce produit est bien adapté à ce type particulier de problème. Et puis je voudrais aussi souligner quand même l'extraordinaire difficulté qu'on a aujourd'hui de trouver des gens capables de nous travailler en ergonomie. à la NPH, la maison départementale des personnes handicapées, nous cherchons vainement des personnes. On a beaucoup de difficultés à trouver des gens qui soient capables de bien trouver là-dessus. Les gens que nous recrutons sont généralement très compétents. Le problème, c'est de les trouver. Nous avons un an. La deuxième chose, je serai plus rapide là-dessus parce que ça a été l'objet plus de la deuxième table ronde, c'est l'aspect humain. Toutes ces technologies n'ont de sens qu'à partir du moment où elles sont au service des personnes. et ça veut dire effectivement d'abord ne pas effrayer les personnes âgées, très âgées, ont souvent une réticence devant des technologies nouvelles. C'est bien réfléchir aux besoins et offrir une réponse aux besoins et pas plus du besoin. et ne pas non plus essayer de tout suppléer. Je suis un peu effrayé quand je vois des robots qu'on nous sort aujourd'hui qui sont capables de tout faire. Mais une personne n'a pas besoin qu'on lui fasse tout. Elle a même surtout besoin qu'on ne lui fasse pas tout. Elle a besoin de continuer à faire des choses. Je crois qu'il faut vraiment que c'est ce regard sur ce dont a besoin la personne qui est la chose fondamentale. Alors, on a peut-être eu l'impression entre les deux tables rondes qu'il y avait deux mondes. Je pense qu'en fait, ces deux mondes, c'est surtout deux points de vue. Et que notre travail, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être aujourd'hui dans ce forum, c'est bien de faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent. parce que ce qui est de l'innovation technologique peut effectivement en quelques années bouleverser complètement la vie des personnes. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Merci. Merci à tous. Merci, je me rends du cœur d'avoir tenu des délais qui étaient au départ apparemment difficiles à tenir puisqu'on a démarré avec un peu de retard. Et maintenant, j'ai la charge de vous annoncer que c'est le moment de la pause café que vous avez tous apprécié. Donc, je trouve que vous pouvez applaudir l'ensemble des intervenants de ce débat et prendre un café de l'innovation.